La semaine nationale de l'arbre édition 2017 à Moundou dans la région du Logono Occidental. Le choix est porté sur le lycée d'Arabie de Moundou pour la mise en terre des plans. Le coup d'envoi est donné par le secrétaire général de la région du Logono Occidental. Le point avec Varilat. Planter pour lutter contre la désertification, être résilient au changement climatique est donné de l'ombre pour nos concitoyens. C'est le thème de la semaine nationale de l'arbre édition 2017. Un thème révélateur qui intervient au moment où l'hérence écologique de la population est marquée par une industrialisation lourde et une déforestation aveugle l'amène à une situation alarmante. C'est pour remédier à ces pratiques peu orthodoxes que les autorités locales de la région du Logono Occidental à leur tête le secrétaire général Ngana Ndjekila procèdent à la mise en terre des plans de différentes espèces dans la cour du lycée d'Arabie de Moundou. Le choix porté sur cet établissement d'ensement a tout son sens puisqu'il s'agit d'offrir de l'ombre aux élèves. Ce qui nous tient à cœur réellement c'est d'assurer le suivi, le maintien, la protection de ces jeunes plantes de sorte que même je vais responsabiliser chacun des collaborateurs qui auront un plan en main et qui vont le mettre en terre maintenant dans d'assurer le suivi. Pour adoucir les empreintes anthropologiques de l'homme sur les écosystèmes forestiers, que l'État tchadien s'est inscrit dans ce télan de clairvoyance, de proactivité et de fluidification des actions orientées dans le renforcement de la résilience des populations tchadiennes face aux aléas climatiques, soutient le secrétaire général de la région du Logono Occidental. Selon lui, cette vision consiste à créer des cadres institutionnels favorables à la protection de l'environnement au Tchad. La Maison de la Femme a servi de cadre ce matin aux travaux d'un atelier d'adoption du plan de contingence de lutte contre le choléra dans la ville de N'Djamena. A l'issue de cette rencontre, les participants vont apporter les amendements avant l'adoption de ce plan. Le reportage d'Issamo Douf Abdoulaye. Doté la ville de N'Djamena d'un plan de contingence de lutte contre le choléra, c'est le souci qui anime la délégation sanitaire de N'Djamena et le maire de Dukomine. Cet atelier d'adoption du plan de contingence choléra fait suite à d'autres rencontres tenues dans les districts et hôpitaux qui comptent la cité capitale. Et c'est dans la perspective de faire le diagnostic et adopter un plan de prévention de l'épidémie de choléra qui menace déjà dans la région de Silla et Bournou, dans l'extrême nord du Nigeria voisin. La délégation ne peut pas recycler le problème d'abord. Donc l'objectif n'est pas qu'on s'attend à un problème, mais il faut prévenir. Donc les grands axes du plan de contingence, c'est d'abord la sensibilisation de la population à l'hygiène corporelle, l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire. Ce document sera la charpente des activités dans le domaine d'hygiène d'eau et d'assainissement et d'assurer les équipements nécessaires pour faire face aux épidémies de choléra dans la ville d'N'Djamena. Voilà une fois n'est pas coutume, parlons une fois de plus religion avec la clôture hier au collège évangélique du camp de vacances pour jeunes, une rencontre qui a permis aux jeunes chrétiens issus de différentes églises évangéliques du Tchad, de la capitale et de province ainsi que du Cameroun de mutualiser leurs efforts dans la parole de Dieu. Reportage Christine Tapra, Amman Isaac Azina. Ces assises qui ont regroupé une centaine de jeunes issus de différentes églises évangéliques du Tchad et du Cameroun ont constitué un cadre d'échange et de réflexion autour des valeurs religieuses. Durant cinq jours, les participants ont bénéficié des enseignements sur le thème central, la mission de la jeunesse chrétienne. A travers des travaux en atelier, ils se sont familiarisés avec de divers sous-thèmes tels que crise et ma vie, jeunesse chrétienne face à la crise économique, entrepreneuriat, l'hygiène spirituelle et corporelle. Donc nous ne devrons pas croiser les bras, nous ne devrons pas rester attendre ce que l'État peut faire. Le jeune chrétien a une très grande responsabilité, responsabilité sociale, responsabilité également et spirituelle dans son environnement. Le camp nous a vraiment donné des leçons, par exemple le respect et l'obéissance. Vraiment, on négligé, on était des chrétiens qui partaient à l'église sans toutefois pratiquer cette parole. Le camp biblique de vacances pour jeunes constitue un cadre de brassage et d'édification des jeunes chrétiens, comme le souligne le coordonnateur des jeunes. Nous sommes tous nus, mais nous rentrons cet après-midi comme des équipiers et des ambassadeurs de crise dans notre société. S'appuyant sur le passage du livre de Timothée 2, le verset 1 à 2, le président de l'annexe de N'Djamena, pasteur Geltir Miskin, exhorte les campeurs à un changement de comportement afin de refléter l'image de Dieu. Les campeurs se donnent rendez-vous pour la 9e édition du camp biblique de vacances pour jeunes dans l'une des régions du Tchad. À présent, la lecture de ce message de félicitations à son excellence, M. Edgé Cédéby, président de la République, chef de l'État. C'est avec une fierté légitime que nous avons suivi à l'instar de l'ensemble de nos compatriotes le déroulement de la table ronde sur le PND sous votre très haute autorité. Le succès enregistré au-delà des attentes du peuple tchadien dénote, s'il en est besoin, de votre leadership et de la confiance que les partenaires privés et publics et bi et multilatéraux ont à l'égard de notre pays. L'ensemble de la communauté tchadienne au Congo-Brazzaville et le personnel de l'ambassade se joignent à moi pour vous adresser nos vives félicitations. À la signature, l'ambassadeur Kalzebe Neldi Tkingar Madimta. Par rapport toujours au succès éclatant que le tchad a remporté lors de la table ronde de Paris sur le PND, la rédaction de la télé-tchad continue d'enregistrer des communiqués de félicitations au chef de l'État Edgé Cédéby, Hikno, au Premier ministre ainsi qu'au gouvernement. Il s'agit de la population de la région du Bata par la voix de son gouverneur maître Jean-Bermard Badaré, celle du lac par la voix du gouverneur Adoum Fortey Amadou, le gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye en son nom et au nom de la population de Hadjar Lamis, le consul général du Tchad en Arabie Saoudite et le secrétaire général du MPS au royaume de Belgique Olivier Ndilbaï, Ben Barkar Tahir Koumbal, au nom de la coordination de l'opposition politique pour l'artenance au Tchad. Mme Albatul Zakaria, au nom de l'Union internationale des femmes musulmanes section du Tchad, le secrétaire général national du parti pour révitaliser la justice et la parité au Tchad, Abderaïm Adam Abdiraïm, le chef de canton Kanembu de Massakuri, Souleymane Maye Moussa Gadam, le chef de canton arabe Nouladji Id de la sous-préfecture nomade d'Arada, Cheikh Mohamed Asabara Soul Abbas, le chef de canton de Bol, Yusuf Mboudou Bami, Asilek Bourma Idriss, chef de canton Amla Doba, Abgren, Dibrine Idriss, membres du CNS MPS de Hadjar Lamis, le conseiller communal du MPS pour la ville de Niamina par la voie du secrétaire communal à l'idéologie Mamatounour Hamid, Sa Majesté le Sultan du Sarre et du Sarre dans la région du Moyen-Jarri et Mamatou Moussa Bezo. Tous signalent que cette victoire sans président dans l'histoire de notre pays est sans conteste due à la qualité de persuasion et au talent de fin stratégie de son excellence Idriss Cdb. Idriss Nukalla accompagne le leadership du président de la République. C'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention et toutes nos excuses pour les imperfections constatées tout au long de cette édition. A demain, Inch'Allah. Bonsoir.